Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motor Fest et on part ensemble aujourd'hui pour le premier épisode d'une série de vidéos qui va, je pense, durer le temps de 3 ou 4 épisodes. Alors le but dans cette série de vidéos, ça va être de partir d'un endroit sur la map et d'y revenir en ayant fait, entre temps, tout le tour de la map. Un petit peu façon Goliath de Ford Horizon 5, sauf que là, on part plus dans un esprit de balade. Alors effectivement, on a quand même pris une Bugatti Divo, ce qui fait qu'il y a pas mal de moments où on va quand même rouler très très fort, mais le but là, c'est pas de faire un tour chronométré, ça va être de vraiment aussi visiter la map, trouver des endroits un petit peu cachés, voir un petit peu à quel point la map est détaillée, voir un petit peu les différents biomes et voilà, trouver des endroits cools pour la photo ou simplement pour passer du bon temps sur The Crew Motor Fest. Alors je vais essayer, si tout se passe bien, ça devrait se bouclier comme ça, de tourner ces 3 ou 4 épisodes en une seule journée in-game pour profiter, on va dire, des différents fuseaux horaires. Donc là, on est vraiment à l'aubre, on est parti du sud-ouest de la map et on va essayer de revenir ici au moment du crépuscule. Donc entre-temps, on aura vécu un peu des levées de soleil, des couchers de soleil. On aura profité, j'espère, un petit peu du décor quand même assez paradisèque de l'île d'Oahu, profiter un petit peu des plages, des différentes villes, des différentes zones de tourisme. Et puis si j'ai assez de temps sur cette bêta, parce que le moment où je tourne, on est lundi matin, donc la bêta se termine dans à peu près 3 heures, j'aimerais bien aussi proposer une vidéo style « On traverse la map », donc là, on rentrerait plus dans les terres, on verrait un petit peu plus les champs, les farmlands, qu'on va, je pense, pas du tout voir dans cette série de vidéos avant, parce que, bah, sous les routes de côtes, il n'y a pas vraiment ce décor-là. Donc si les vidéos balades vous intéressent, je vous invite évidemment à vous abonner pour les prochains épisodes de cette série, pour les prochains épisodes tout courts que je ferai quand le jeu sera sorti, puisqu'on aura l'occasion de visiter, à mon avis, d'autres endroits. Je vous invite évidemment à laisser un petit like, et puis pourquoi pas aussi à dire en commentaire ce que vous pensez, vous, aussi, de votre côté, de la map de The Crew Motor Fest. Je sais qu'il y a plein de gens qui se plaignent du fait qu'elle est beaucoup plus petite que celle de The Crew 2. C'est vrai qu'à titre de comparaison, sur The Crew 2, j'avais fait une vidéo similaire, enfin une série de vidéos similaire, on avait fait tout le tour de la map aussi, façon, voilà, balade, et je crois qu'il avait fallu quelque chose comme 15 ou 20 épisodes de 15 minutes. Là, je pense que clairement, 3 ou 4, ça suffira, ce qui montre bien quand même qu'on est sur une map beaucoup plus petite. Mais, tout en étant beaucoup plus petite, elle propose un niveau de détail vraiment supérieur, et je pense qu'on aura l'occasion de le voir dans cette vidéo et dans les prochains épisodes. Et pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un bon juste milieu, avec une map quand même assez grande, où on va pas se lasser non plus en 3 semaines, et un bon niveau de détail pour éviter, on va dire, que ça fasse comme sur The Crew 2, où on avait certes 5 mille kilomètres carrés, mais dont 4 mille de vide, avec que de la forêt et des copiés-collés de bâtiments. Moi, personnellement, il y a un truc qui me fait particulièrement kiffer sur ce combat sur FES, et que je trouve vraiment super bien fait, c'est la gestion du ciel, donc tout ce qui va être nuage, lumière du soleil, mais aussi la gestion de l'eau, et des reflets, justement, sur l'eau. Alors, c'est vrai qu'en vue par-dessus, en avion, l'eau, elle est pas forcément ultra bien faite, même si quand on est loin, ça fait bien le taf, mais par contre, quand on est au niveau du sol, et qu'il y a comme ça, là, un petit peu de soleil au loin, franchement, c'est ultra beau ! Genre, vraiment, ça pour le coup, je trouve que c'est mieux géré sur Motorfest que sur Force Horizon 5, même si sur Force Horizon 5, il y a aussi des très beaux levées de soleil, et une très belle eau, globalement, peut-être même plus jolie que sur Motorfest. Et encore, là, c'est que le début, on va dire, du lever du soleil, je pense qu'on s'arrêtera un peu plus loin, là, sur la map, pour voir ce que ça donne, il y a un moment particulier où on commence à apercevoir vraiment le rond, entre guillemets, du soleil, et il commence à se refléter dans l'eau, et c'est incroyable ! Ça, c'est vraiment ultra bien joué sur ce jeu, et j'avoue que je m'étais un peu fourvoyé là-dessus, parce que c'est vrai que les développeurs du jeu, dans les premières images officielles, ils avaient justement parlé du fait qu'ils avaient retravaillé le ciel et les nuages, et c'est vrai que je m'étais dit que je ne vois pas trop l'intérêt, il vaut mieux bosser les voitures et les bâtiments, mais en fait, c'est vrai qu'un ciel bien fait et des jolis nuages, ça donne des images vachement, vachement clean, regardez tout ça, même si certains diront qu'il y a peut-être mieux sur d'autres jeux. C'est ce que je disais, la flotte en vue de-dessus, c'est pas magnifique, mais vous avez vu qu'on était un peu plus bas, même là, quand on regarde de manière un peu plus large, franchement, c'est ultra bien. Et puis en plus, c'est vrai que ce genre de news, quand on nous les annonce, quand on parle du ciel sur un jeu de course, on a un peu de mal à comprendre l'intérêt, mais en fait, une fois qu'on est dans le jeu, une fois qu'on voit le taf réalisé et qu'on voit justement ce que ça change, on ne peut qu'apprécier ce genre de news, en fait. Et puis c'est vrai que la différence, encore une fois, par rapport à The Crew 2, elle est colossale. The Crew 2, le ciel et la gestion de l'eau et du soleil et de la lumière en général, c'était à des années-lumière de ça. Ça, c'est mille fois mieux, quoi. Enfin, je pense que même si on n'est pas forcément fan de The Crew Motorfest, on ne peut que constater l'énorme écart qu'il y a entre TC2 et TCM. La route qu'on parcourt actuellement me fait beaucoup penser à Forza Horizon 3, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est à cause justement du rendu du soleil, si c'est la forme de la route, si c'est le fait de passer dans des passages qui sont sculptés dans les falaises, mais je trouve qu'il y a une vibe un peu Forza Horizon 3, voire un peu Forza Horizon 2 à certains passages, et ce n'est pas pour me déplaire. Même là, la couleur de l'eau à distance, c'est ultra bien. Vous voyez justement, il y a le soleil qui commence vraiment à se lever. On commence à avoir une lumière qui est vachement plus orangée. On va essayer de torcher un peu jusqu'à la plage qui est un peu plus loin. Peut-être qu'on ferait une petite pause dessus. Je vais peut-être même faire la miniature là-bas. Bon, petit village, j'en profite pour vous montrer un petit peu les décors. Il y a beaucoup, beaucoup de villes aussi sur cette map. Ça, je pense qu'on aura d'autres occasions d'en profiter dans un épisode plus tard, quand on reviendra justement au point de départ de cette vidéo. On va passer forcément par une grande ville avant et on fera un peu de... Pas de shopping forcément, mais on fera un petit tour dedans pour montrer un peu les différents bâtiments, les différents endroits où on peut passer en voiture. Mais là, petit village aussi en plus. Il y en a beaucoup sur la map et c'est super cool. Je pense que je vais faire une petite miniature ici. La lumière, elle est juste trop cool. Regardez-moi ça. Le paysage, l'horizon, c'est ultra stylé. Même les vagues, l'effet des vagues est ultra bien d'ailleurs. Voilà, du coup, je me suis arrêté pour faire la miniature de la vidéo. Je vous aurais peut-être un petit peu spoilé du coup avec la miniature, mais là, c'était le moment rêvé. L'endroit était parfait. Le lever de soleil, il est juste ultra stylé. Les couchers de soleil aussi sont ultra cool. Je pense qu'on aura l'occasion d'en profiter. Enfin, j'espère que tout se passe bien dans l'épisode 3 ou 4 si j'arrive à tout tourner on va dire dans la foulée. Mais les persos, petite préférence quand même pour les levées de soleil qui sont ultra cool. Je ne sais plus ce que je disais juste avant ça. Oui, je disais qu'il y avait pas mal de petits villages sur la map. Vous allez le voir, je pense, tout au long de cette série de vidéos. Mais vraiment dans les terres aussi, c'est un peu le cas. Alors, c'est d'autres styles après de bâtiments. Il y a pas mal de fermes, pas mal d'usines qui sont plus au centre de la map. C'est vrai que sur les côtes, il y a beaucoup de petits villages. Et puis un truc que je kiffe aussi sur ce The Crew qui était un peu absent de The Crew 2 et qui est vraiment maintenant bien présent. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits quand même un peu cachés, un peu reculés qui sont tout aussi détaillés que les endroits qui sont très exposés sur le jeu. Et c'est vraiment, on va dire, un travail pas à perte, entre guillemets, mais presque puisque c'est le genre d'endroits qui vont être découverts que par un très petit pourcentage de joueurs. On va juste aller au bout, justement, peut-être que je vais avoir de quoi illustrer mes propos. Voilà, ça a l'air d'être juste de la plage. On verra, il n'y a peut-être pas trop de bâtiments dans ce coin-là. Ah si, il y a des petits trucs au loin. Bon, c'est un phare, tout simplement. Un phare et puis une boîte live-extrême. On va peut-être en profiter pour récupérer les pièces performance puisque là, la divo que j'ai pour l'instant, elle est presque d'origine. Je n'ai pas beaucoup de pièces hyper-car. Et puis comme ça, ça nous fait profiter un peu aussi. Je crois qu'on ne peut pas être plus proche du soleil qu'à cet endroit-là à ce moment de la journée in-game. Mais oui, beaucoup d'endroits comme ça. Vous voyez, même le phare ici, ce n'est pas un phare tout moche. Sur la TSO TC2, il y aurait eu du vide entre le phare et le sol. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est quand même beaucoup plus travaillé. Donc oui, un niveau de détail quand même assez constant sur la map, y compris dans les endroits les plus reculés. Et ça, franchement, c'est comme sur Forza Horizon. Il n'y a vraiment pas de différence entre ce qui est le plus visible et ce qui est en arrière. Ça, c'est vraiment chouette. Après, côté voiture, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de la voiture qu'on utilise aujourd'hui. Alors, je sais bien que parmi vous, il y en a peut-être beaucoup qui ont déjà joué à TC2 et qui connaissent ce modèle. Mais je me dis que The Crew Motor Fest avec ce côté un peu plus Forza Horizon-like qu'il a, il va attirer forcément des nouveaux joueurs. Du coup, je vais faire une petite présentation rapide de la voiture. C'est une Bugatti Devo. C'est une voiture qui était déjà dissenée à l'époque de The Crew 2. Elle avait été ajoutée en mise à jour. Elle était déjà en catégorie Hyper-K. Ils l'ont remise sur le jeu en catégorie Hyper-K. Voilà, sur le Motor Fest. Mais elle est un petit peu améliorée. Alors, d'origine, déjà, c'est très violent. C'est 1500 chevaux. C'est un moteur W16 avec 4 turbos. Ce qui est extrêmement rare. Il y a très peu de modèles au monde avec 4 turbos. En gros, il y a quelques Bugatti. Il y a éventuellement quelques BMW. Et c'est tout, presque. Donc, voilà. 1500 chevaux. C'est la version, on va dire, vraiment sport des Bugatti modernes. On va dire un peu plus pensée pour faire de la tour et de la ligne droite. Mais c'est quand même une tonne 8. Forcément, avec un moteur comme ça, c'est difficile de faire du light. Et puis, ouais. 0 à 100, 2 secondes 4. Vitesse de pointe à 420 kmh sans la bride. Donc, c'est un sacré truc. Et puis là, elle est un petit peu améliorée. Alors, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup joué en Hyper-K. Je vais essayer de farmer un petit peu après, là, pour tester vraiment des caisses haute performance avant la fin de la bêta. Mais là, on est à quelque chose comme 1650 chevaux. Ce qui est loin d'être le plus abusé du jeu. Pour ceux qui ont un petit peu farmé The Crew Motor Fest. Il y a des Hyper-K qui vont jusqu'à 2000 chevaux. Il y a même des caisses de drake qui vont jusqu'à 3000. Donc, c'est un complètement autre délire après. Mais bon, déjà, là, ça roule plutôt fort. Et puis, elle est beaucoup plus manette que sur le TC2. C'est vrai que sur le TC2, la physique était complètement différente. Vraiment. Et les Bugatti, malheureusement, dans la catégorie des Hyper-K, même sur une Divo, elles avaient quand même des sérieux problèmes de physique. C'était vraiment plus des conduits de bateau qu'autre chose. Là, c'est beaucoup plus agile. On sent beaucoup plus l'appui. Et franchement, c'est très cool. Donc là, au final, on va peut-être même rouler un peu plus que ce que j'avais prévu puisqu'on est déjà en train d'arriver au point que je m'étais mis pour la destination. Il y a un resort. Les resorts, c'est des complexes, on va dire, touristiques. Donc, c'est des endroits que j'aime bien aussi sur les jeux comme ça parce qu'en général, il y a des parkings, il y a des lieux un peu touristiques aux abords et surtout, on va dire, un petit côté RP pour ce genre de vidéo. Même si ce n'est pas la vidéo en mode RP, j'aime bien ça. Mais on va aller un peu plus loin parce qu'au final, là, on n'est vraiment pas encore, je pense, à la fin de la vidéo et puis on n'a pas fait un tiers du trajet. On va aller là-haut. Je pense qu'il y a... Ouais, il y a un autre resort. On va s'arrêter là dans quelques kilomètres. On aura fait à peu près 20 kilomètres dans cette vidéo-là. Donc, si tout se passe bien, enfin, peut-être même un peu plus que ça. Si tout se passe bien, je pense que le tour de la map, en gros, ça doit être aux alentours des 70 kilomètres. Donc, ce qui commence à faire, alors, forcément, on est bien loin des 300 ou 400 kilomètres qu'il fallait pour ce trou 2. Mais, ce n'est pas petit. Ceux qui ont fait le Goliath sur Forza Horizon 5 savent que, pour le compléter, il faut une dizaine de minutes avec une voiture comme ça et que ça fait vraiment, vraiment, peut-être aller 30 kilomètres, 30 ou 40. Donc, complètement un autre niveau de taille de map, quand même. Là, d'ailleurs, je ne suis pas trop... Ben, si on est à la ville du Nord, mais je suis déjà placé plusieurs fois par là, c'est pour ça que je ne m'arrête pas trop parce que cette ville-là, on l'a pas mal exploré dans une autre vidéo déjà. Et ce n'est pas la ville la plus intéressante. Mais, par contre, ce qui est cool, c'est que chaque ville a quand même son identité. Genre là, c'est une ville un peu plus touristique quand même, une ville un peu en mode ville de pêcheurs. Mais ce n'est pas du tout les mêmes bâtiments, ce n'est pas du tout la même vibe que celle qu'on a, par exemple, avec la ville du Centre, qui est une ville un peu plus en mode usine, où c'est encore très différent de la ville qu'on a au Sud, qui est vraiment la ville en mode quartier d'affaires, avec des bâtiments ultra-modernes, des centres commerciaux et tout ça. Et ça, je trouve que c'est cool. Beaucoup de villes, mais ce n'est pas bâclé, quoi. Et puis, regardez-moi la plage. Ça, c'est vraiment la petite pépite. Ah, il y a des panneaux de danger, attaque de requin. Mais c'est vraiment la petite pépite où vous arrivez à un endroit, où vous ne savez pas trop où vous allez, vous sortez derrière les feuillages et il y a une putain de plage magnifique. En vrai, j'aurais pu faire la miniatur ici aussi, ça aurait été super cool. Mais bon, voilà, pour un premier épisode, je pense qu'on va bientôt arriver à notre destination. Plus que quelques kilomètres, plus que quelques centaines de mètres, en fait. J'espère que ces petits formats de vidéos vous plairont. C'est quelque chose que j'aime bien faire sur les Zoku. Je ne sais pas pourquoi, sur Force Horizon, même si j'aime bien faire des meetings, j'aime bien rouler et me promener en mode balade, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours préféré la balade sur les Zoku. C'est probablement le côté map plus grande qui fait ça. Mais j'espère en tout cas que ce genre de format vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez évidemment, pour soutenir gratuitement, venir me rejoindre sur Twitch en followant, en utilisant votre Prime si vous l'avez, ce qui vous fait en plus profiter de plein de petits bonus. Le lien sera sous la vidéo. Vous trouverez aussi mon lien Instant Gaming qui vous permettra d'acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant la chaîne YouTube par la même occasion. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de Motorfest, mais il va arriver, il sera disponible avant la sortie du jeu sur Motorfest et probablement à 20 ou 30 euros moins cher que sur les autres plateformes classiques. N'hésitez pas, ça serait de la chaîne et puis évidemment, pour ceux qui veulent aider sur le long terme, il y a bien sûr le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus et c'est vraiment grâce à ça aussi que la chaîne tient à ce long terme que je peux acheter des jeux. C'est grâce au Sub, grâce au Prime, grâce au membre soutien rejoindre. Donc, n'hésitez pas. Nous, bah écoutez, on va s'arrêter là, juste aller quand même au bout de ce petit coin de map que je vois là pour une fois encore vous montrer que même si c'est un peu éloigné, il y a quand même un bon niveau de détail. Et puis, ce sera la fin. On reprendra à peu près là, je pense, avec le prochain épisode. Je ne sais pas ce qu'on prendra comme voiture. Probablement une autre Hypercar, peut-être une Koenigsegg pour équilibrer un petit peu les choses, histoire qu'on ne m'accuse pas d'être un fanboy du Gatti. Il fallait bien choisir une voiture pour ce premier épisode et j'ai pris ça. Waouh ! C'est classe. Alors, c'est vrai que ça manque quand même de PNJ. C'est vrai que là, on pourrait imaginer des PNJ sur la plage. Ça manque de Transat, ce genre de choses, mais il y a quand même un bon niveau de détail et c'est ultra beau. Vraiment. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Y'en a pas mal qui vont sortir sur la chaîne et je vais essayer d'intervenir un petit peu entre les roadtrips, les tests d'amélioration, les tests, les retours de la communauté. Donc, le prochain épisode, il sera pour dans quelques jours. Ce ne sera pas demain, mais ce sera bientôt. Allez, je coupe ici. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Ciao.